Oh non, 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 on les givre et du rire, j'adore, ça me rappelle la cage au folle, oh 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 ! La grande classe, vous nous enverrez des petites photos quand même, de ce qui va sortir du four. Alors puisqu'on est dans la cuisine, moi je propose qu'on y reste d'une certaine manière. Alors oui en effet, parce que, tout à fait, moi j'ai la recette du contribuable à la macron. Alors pour ce réveillon de Noël, un peu spécial, voire explosif cette année, n'ayons pas peur des mots, je propose une recette maligne et audacieuse, bien de chez nous, que j'ai appelée le contribuable à la macron et son pavé saignant dans la gueule. Alors vous prenez une bonne poire, bien française, qu'on va rouler dans la farine avant de lui faire boire le bouillon. Dans ce bouillon, il faudra rapidement enlever toute l'oseille, ne plus laisser un gradi, mais par contre, attention, il faut qu'il soit dans les choux. Et quand vous serez à la fin des haricots, les carottes seront cuites et il y en aura vraiment ras la soupière. Alors profitez-en pour balancer le pavé dans la mare à ce moment précis. Alors à ce moment délicat et précis, on ramassera alors le contribuable à la petite cuillère qu'on pourra servir avec un financier et quelques pots de vin. Le tout sera bien sûr servi dans un bol par la maîtresse de maison, Brigitte, pour que chacun puisse y tromper son biscuit rose qui doit être croquant fondant ! Cyril Lignac, bravo ! C'était Pierre-Yves Noël dans les vivraux du riz. Une recette explosive. Croquant fondant. Croquant fondant, c'est vrai qu'il est toujours comme ça. Je propose qu'on accueille maintenant, alors c'est un jeune homme originaire de Charleville-Mézières, même si on le voit plus que jamais sur Paris. Étonnant ! Il est revenu exprès pour nous ici à Rhin, c'est Romain-Henri, on peut l'accueillir. Bonjour Romain-Henri ! Bonjour mon Romain ! Bonjour ! Ça va, tout se passe bien ? Oui, tout va bien ! Tout se passe bien en ce moment, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? En ce moment, je joue mon one-man show, qui s'appelle Romain-Henri, c'est lui, et en parallèle je fais beaucoup de théâtre. Je joue dans deux comédies de café-théâtre qui s'appellent Les Paroviennes de Mars, Les Enfants du McDo. Voilà. Quand il me l'a dit, c'est vrai que c'est vraiment ça. Le titre est rigolo, puis ça parle à tout le monde. Ouais, on y passe tous. Alors, tu nous as concocté un petit billet d'humeur. Oui, bien sûr. Alors, tu voulais nous parler de quoi ? Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir ici, sur le marché de Noël à Reims. Ça me fait super plaisir, parce que vous savez ce que je suis, on vient de le dire. Humoriste, humoriste. Non, ardenais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je suis ardenais. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'arriver sur la terre de Champagne en tant qu'ardenais. J'ai l'impression d'être un tracteur au salon de l'auto. J'ai comme l'impression d'être dans le futur, quoi. Et c'est exactement, je vous le dis, c'est exactement comme ce que j'avais imaginé étant petit. Il y a tout ici. J'ai halluciné, vous avez l'eau courante. On a même la lumière. Oui, mais nous aussi, on a l'eau courante, mais il n'y a pas de bulle dedans, quoi. Donc, j'ai vu que, ici, là, vous avez la truffe grise de Haute-Marne, que vous appelez le joyau des bois. Bon, nous, on a le cèpe. Voilà, ça fait moins rêver, mais c'est bon aussi. Vous avez le biscuit rose de Reims. Bon, nous aussi, on l'a, mais si on le sort dans les Ardennes, on va directement en prison. Donc, on évite. Vous êtes quand même plus chanceux. Nous, dans les Ardennes, on a d'autres choses. Par exemple, on a la galette à sucre. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est de la... Ah oui, à sucre. Ah oui, à sucre. On va le prononcer à l'Ardennes. La galette à sucre. C'est de la galette avec du sucre. Parce que nous, on aime les choses simples. On ne se fait pas trop chier. Par exemple, on a la salade au lard. Je ne sais pas si vous connaissez la salade au lard. Oui, oui. Oui, on va y venir. La salade au lard, c'est de la salade avec... Du lard. Avec du lard, voilà. On a le boudin de Retel, qui n'est pas une dame. C'est une saucisse. Une saucisse de la charcuterie que l'on trouve donc à la ville de... Retel. Retel, exactement. Et donc, vous venez de le dire, on a aussi la cacasse à cunus. C'est super bon, ça, la cacasse à cunus. Oui. Oh, si, c'est bon. C'est vachement bon. C'est chouette. Non, oui, on va éviter. Non, qu'on peut manger là à 20 mètres sur le marché de Noël. Il y a Michel, l'Ouverin-Cendre. Et on peut aussi manger de la cacasse à cunus. Non, on la mange à table, mais on ne la mange pas à cunus. Comme quoi, voilà, je suis peut-être venu en botte, mais nous, dans les Ardennes, ça ne nous empêche pas d'avoir du goût. En plus, moi, je viens de la vallée de la Meuse. Je suis arrivé ce matin en barque. J'ai galéré à passer les écluses, mais ça, c'est quand même avec la météo. Mais ça, c'est bien passé. Plus précisément, je viens de Bonny-sur-Meuse. Dit comme ça, je ne sais pas si vous imaginez, on peut s'imaginer un territoire dans Game of Thrones. On en parlait tout à l'heure. Où vous, en Champagne, vous seriez la famille Lannister avec les armures de raie et les vêtements de soie. Nous, on serait la famille Stark avec les peaux de bêtes et les gilets jaunes. Mais on vous aime bien. On s'aime bien, la Champagne, les Ardennais. On s'aime bien, on est voisins. On est franges, mieux, on est siamois. Indivisibles. Vous, vous avez le cerveau et les bras et nous, sans nul doute, le poumon et le cœur. Magnifique ! Merci, mon Romain. Merci à vous. Romain Henry. Allez, on va continuer les givrés du rire avec cette fameuse comédie musicale de l'Antarctique. Oui. On avait déjà fait ça à la foire de Chiellon. Oui. L'idée est simple, en fait. L'un de nous qu'on va désigner va commencer par inventer, en chantant, une petite phrase, une histoire à la manière des comédies musicales type Les Demoiselles de Rochefort. Là, 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 là. Comme vous voulez, vous inventez l'air. La mélodie libre. Voilà, vous inventez l'air de la mélodie et vous sortez une petite phrase jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de la table. Ce soir, je me baladais sur l'avenue Champs-Elysées. Putain, c'est Jodassin qui va toucher, là. Je me baladais, il y avait des vélos, des voitures qui se promenaient. Et sur les Champs-Elysées, au-delà des vélos, il y avait des pavés et des poussins jaunes. Et tout un coup, qui me double, Richard Virenque, il avait pris une bonne petite dose. En quelques pas, que je faisais ici et là. Et merde, une fois, j'ai tombé sur une merde alors de chien, une crotte. Attends, t'es pas dans la même chanson. Il invente une chanson, il y a du truc. On marche sur les Champs-Elysées, tu marches sur une crotte de chien. Ah oui, d'accord. Eh bien, moi, je suis en vélo. J'ai des petits vélos qui trottent dans ma tête. Ah oui ? Tu pédales, vas-y, pédales. C'est peut-être à cause de mes couettes. Trop serré, je le souhaite. Tends bien. Allez, la dernière, Lauriane. Lauriane, tu rebondis ? Rebondis, Lauriane, rebondis. Donne un sens à tout ça. Je me suis donc arrêtée au foot-truck. Et j'ai mangé. Tain, mais tu penses qu'il a bouffé, toi ? Un sauté de sanglier. Sans élysée. Ça m'a fait plaisir. Bon, écoutez, je vais vous faire une confidence, ce sera pas un tube. Mince. Pourtant, c'était bien parti avec Lauriane. C'était bien parti. Elle a piqué la moitié de la chanson à Jodassin. Non, mais il y a un truc, je pense qu'il y a un truc à chercher. Je me balader. Il s'en résume. Oh, Champs-Élysées, bala, bala, bala. Oh, Champs-Élysées, bala, bala. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y aura tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bravo ! Magnifique. Alors, je tiens à applaudir quand même l'accompagnement d'Alexis de Gênes. Qui a brillé par son absence ? Qui a débranché le clavier ? Qui a débranché le clavier ? Tiens, à propos de clavier, de blague, des petites salades de blague, qui en a une ? Arnaud Robinet. Il n'a pas parlé de grenier tout à l'heure. Oui. Justement. C'est un monsieur, il va dans son grenier, il range, puis il tombe sur une lampe. Mais vous savez, une lampe à génie. Ah, oui, d'accord. Pas pétrole. Voilà. Et donc, il frotte. Et là, le génie sort. Merci de m'avoir libéré. Exauce un vœu. Enfin, fait un vœu, plutôt. Je l'exaucerai. Le mec s'est pris de coup, etc. Je veux un sexe qui touche le sol. Ton vœu est exaucé. Et le mec s'y retrouve avec des jambes de 10 cm. Rires. Ah, bah oui, ça mérite au moins, ça, quand même. Ah, j'adore. Bon, qui en a une autre, là ? Une vie de blague, non ? Moi, elle est horrible. Lauriane. Ah, oui, mais on les aime. On les aime comme ça. Vraiment ? On est entre nous et c'est pas parce que c'est nous. Moi, je reste toujours dans la cuisine. Oui, c'est pareil. Ouais, bon. C'est quoi le point commun entre un petit garçon et des épinards ? C'est ce que j'ai dit, je vous ai prévenu. Ouais. Je peux l'arrêter, là ? Sinon, on coupera. Non, 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 non. Non, non, on coupe pas les épinards, vas-y. Toujours meilleur avec beaucoup de beurre. Oh ! Oh ! C'est génial. Alors, puisqu'on est dans la nourriture, j'aimerais en dire une petite. C'est le Père Noël, il est en Afrique et il demande pourquoi les enfants sont maigres. Alors, il y a un monsieur qui répond, c'est parce qu'il ne mange pas. Quoi ? Il ne mange pas ? Alors, pas de cadeau. Ok, alors, alors. Ça, c'est pas très gentil. C'est pas très, très gentil, vous. Non ? Omar n'est pas content. Non, pas du tout. Mais du tout, on joue un peu en soirée, du tout, Romain. Alors, les givres et du rire sur France Bleu, voici maintenant le jeu de la moule. Le jeu de quoi ? De la moule. Ah, bah oui ! Moule, moule, moule ! Oui, non, mais attention, pas de mauvais esprit. Moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Ah, la pêche, au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Bravo ! La pêche au moule ! Improvisée. Oui, parce qu'en fait, c'est une séquence qui s'appelle Silence, ça tourne sous l'igloo. Et ça va être une réadaptation des Feux de la Moule. Oh, d'ici les morts, j'entends. Donc, on est dans les fruits de mer, c'est Noël. Voilà. Alors, on imagine qu'on est dans le fameux feuilleton, les Feux de l'amour, si vous voulez. Donc, on va distribuer les rôles. Alors, déjà, Alexis de Gênes, tu seras Doug, toi. Doug. Alors, je serai Doug. Voilà, tu seras Doug. Alors, tu peux nous faire, tu sais, l'ambiance piano musicale des Feux de l'amour, mon petit chéri ? Voilà. Alors, on y est tout de suite, voilà. Doug, est-ce que ça te va ? Alors, il y a le premier couple, dont Catherine Vautrin sera Lorraine. Et Romain-Henri, son mari, sera Billy. Enchanté. Bonheur. Le deuxième couple, Lauriane Biot, sera Stacy. Et Arnaud Robinet, son mari, sera Kevin. Oh. Il y a la musique, on a envie de s'y aller. Jean-Louis Vogt, on le comprendra pourquoi après, parce qu'il va rentrer dans la danse. Jean-Louis, tu seras le Père Noël. La narration est faite par Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Laissez-moi vous conter, petit Vénard, l'histoire de ce réveillon dont la scène se déroule dans un appartement bourgeois de Reims-Tinqueux dans la Marne. Dîner de réveillon qui tourna en cauchemar. Stacy et Kevin sont à la bourre et ont un mal fou à boucler les hostilités culinaires de l'événement. Stacy est très nerveuse et Kevin, lui, fait le dos rond afin de ne pas gâcher la soirée. Stacy. Oui, bah, c'est toujours pareil, hein. Faut toujours que je t'attende. Mais Stacy, le problème, c'est la dinde. Oui, bah, la dinde, elle est au four et en attendant, tu ferais bien de te bouger, parce que vu comment t'es, hein, faudrait peut-être y aller, hein. Pourquoi l'avoir fourré au marron ? Tu sais très bien, tu sais très bien qu'ils aiment ça. Stacy, pourquoi tu me fais ça ? Oh, t'es vraiment pénible, hein. Et puis, va-moi, va me changer ce short, c'est pas possible, là. Stacy, tu sais que je préfère le chapon. Oh là là, qu'est-ce que tu peux me gonfler avec ton chapon et ta dinde, hein. Stacy, ta charlotte aux fraises, s'il te plaît. Tu muses, tu muses, tu muses, hein. Oui, bon, bah, je fais l'affaire, d'accord. Pendant ce temps, Lorraine et Billy sont en chemin. Ils montent difficilement les marges de cet interminable immeuble luxueux, car malheureusement, l'ascenseur est en panne. Tu crois qu'ils ont encore fait la dinde aux marrons ? Je crains monter tous ces étages pour une dinde aux marrons, tu imagines ? Un cauchemar. Et je parie qu'on aura le droit à la charlotte aux fraises, comme tous les enfants. Il va encore falloir lui sourire. Avec les bonnes ta charlotte aux fraises, comment on s'est régalé. Comment t'as fait ? C'est exceptionnel. Oh là là là. Tu sais, au bout d'un moment, moi, si ça me casse le pied, je vais lui dire qu'on a vomi toute la nuit l'année dernière. On peut pas faire ça, tu sais, c'est Noël. Ouais, je vais réfléchir. Non, allez. Au pire, on donnera les marrons aux chiens. On prendra un doggy bag pour lui dire qu'on a tellement aimé, qu'on en mange pas beaucoup, mais qu'on va le rapporter. Oui, t'as raison, comme ça, on le donnera aux enfants. Ça sera... Et puis la charlotte aux fraises, ça sera génial. On va lui dire, tu sais, grand-maman adore la charlotte aux fraises. On lui en garde une part, donc on n'en prend pas trop. Oui, c'est une bonne idée, on va faire ça. Pendant ce temps, Stécie et Kevin s'affolent toujours en cuisine, beaucoup plus fort. Allez, allez, bouge-toi, là ! Stécie ? On dirait Enrico. Stécie, je ne trouve pas mes chaussettes. Oui, ben ça, c'est comme d'habitude. Ouvre le tiroir, comme d'habitude, ils sont rangés. Ben, puis dépêche-toi, parce que là, ta frangine, elle arrive, elle va encore me saouler aussi, là. Stécie, où sont mes tongs ? On sonne à la porte. Ding, ding ! Ce sont Lorraine et Billy qui arrivent très essoufflées. Stécie et Kevin les accueillent. Bonjour, comment ça va ? Ben, écoute, ça va, j'espère qu'on a bien, on a bienvenu dans le thème. T'as vu, je suis venu en short. Oh, voilà, t'es mignon. Oh, j'adore les shorts, mais c'est ce que je disais, justement. Oh, Kevin, il ne peut jamais les mettre. Et alors, Kevin, les chaussettes et les tongs, je n'avais jamais vu. C'est vraiment pas. C'est parce qu'il adore camping, mais je t'expliquerai. On attend pas, Patrick ? Lorraine et Billy ne sont absolument pas d'accord avec Stécie et Kevin. Ils sont bien convaincus de l'existence réelle du Père Noël et le défendent. Oui, il existe. Il a toujours existé. Non, il n'existe pas, c'est pas possible. Mais s'il existe, comment vous pouvez dire ça ? Mais pourquoi il y en a 25 partout dans l'as ? S'il existait, il n'y en aurait qu'un. Mais non, mais non, mais non, mais on sait, c'est défaut, mais le vrai Père Noël, il existe. Mais il est où, le vrai, là ? Kevin, dis-leur. Mais quel est le vrai ? Après un apéro bien arrosé, le thon commence sérieusement à monter. Bon, ben moi, je te dis vraiment, c'est dur comme fer. Le Père Noël, il n'existe pas, on l'aurait jamais vu. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini, je te l'avais dit. Ils en auraient la foudre de ta lade aux marrons. Ah ben, je peux te dire qu'elle existe, la dame aux marrons, on l'en bouffe tous les ans. Ah bien, au moins, la charlotte, tout près, de tous les ans, il y en aura de l'or. Ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça démarre ! Le mieux, c'est qu'on laisse tout sur la table. Le Père Noël, s'il existe, il bouffera tout. Cassez-vous, cassez-vous ! Et un bruit effroyable retentit dans le conduit de cheminée. Nos quatre amis se dirigent vers celui-ci et inspectent le conduit. Un homme semble en bien mauvaise posture et s'exprime à grosse voix. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. Non, je n'ai pas ça. Petit papa Noël ! Je me suis retrouvé hyper beau, le Père Noël. Tu improvises, Jean-Louis, tu ne lis pas. Ça, c'est la chanson qui vient après. Non, non, tu es le Père Noël coincé. Vous l'avez dit que c'était un mec bourré, pas le Père Noël. Vous voyez qu'il n'existe pas, le Père Noël. Eh bien, si, eh bien, si. On vous l'avait bien dit, que je n'existe pas. Je peux vous dire que j'existe. J'étais à un réveillon juste avant de venir ici. Églou, églou, mon Dieu, que c'était bon. Et Dieu sait si je suis difficile. Et la dinde. Il y avait une dinde fourrée au marron. Quel bonheur. J'en ai gardé un peu pour vous, pour que vous puissiez y goûter. Et alors, en décès, ils nous avaient fait une charlotte au... Pareil. Un délice. D'ailleurs, je leur ai demandé, ils vont m'envoyer la recette. Je vais goûter la vôtre et il faudra m'envoyer aussi votre recette. Quand tout à coup, on sonne à la porte. Un invité surprise. Joyeux Noël, c'est Stéphane Berne. Vous savez, je suis monsieur patrimoine. Je me promenais donc sur votre toit pour lister les petits trous à rénover, quand tout à coup, je suis tombé sur une tuile. Oui, en effet, je me suis pris un cerf en pleine gueule et un homme habillé en rouge a basculé dans votre conduite cheminée. Oui, mais monsieur Berne, ici c'est Kevin. On a déjà fourré la darde. Merde alors ! Vous auriez pu m'attendre, j'avais une boîte de préservatrice. Je savais, j'aurais jamais dû venir en short. Kevin, c'est qui ? Kevin, c'est qui ? Je vous propose que nous chantions tous Petit Papa Noël. Je vous dirais ? Oh, ben oui ! C'est la même nuit de Noël. La neige est dans son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel. À genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers, N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, Il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux joujoux que je vois en rêve Et que je t'ai commandé Petit Papa Noël, Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers, N'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, Les enfants vont faire dodo Et tu vas voir commencer Avec ta rote sur le dos Au son des cloches des églises Et que quand tu seras sur ton beau nuage Viens d'abord sur notre maison Je n'ai pas été tous les jours très sage Mais j'en demande pardon Petit Papa Noël, Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers, N'oublie pas mon petit soulier, Petit Papa Noël ! Bravo ! C'est pas bon ça ? Catherine Vautrin, Laurian Nubiot, Arnaud Robinet, Romain Henry, Jean-Louis Vogt au cœur, Sébastien Gitton Et votre serviteur. Oh non, non, non ! On est givré du rire ? J'adore ! Ça me rappelle la cage au folle ! Oh ! Doodi dans les beaux Doodi dans les ban 1965 Nou ! J'ai toujours augmenté j'sais pas